Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Non mais des prises Jack comme ceux des écouteurs d'iPhone Sauf que là il y en a deux Il y en a une pour le micro et l'autre qui est pour les écouteurs Mais je ne m'appelle pas Jack Et sachant qu'il y a aussi les kits piétons qui des fois marchent sur certains ordinateurs assez récents Où tu peux effectivement brancher le truc et utiliser ton kit piéton Ça marche beaucoup sur les ordinateurs Apple quand même Ça marche sur très peu quand même Ouais bah écoute les nouveaux Dell au boulot ils ont ça Et donc du coup un petit casque comme ça avec deux petites prises ça coûte que dalle Franchement t'en trouves à 15€ Alors souvent ils ont que l'écouteur que d'un côté C'est pas forcément le plus pratique C'est pas le plus pratique des fois t'as le câble qui fait un peu de bruit Comme tu as le micro devant la bouche tu auras beaucoup de peu de ceux Mais à la limite tu scotches un petit bout de mousse dessus ça peut marcher Et on va dire que là on est de l'ordre d'une trentaine d'euros 45€ tu vois Là j'en ai un ici là qui a 33€ à peu près Et qui est en USB Et qui est en USB Je te conseille USB d'ailleurs parce que souvent les prises Enfin les cartes sont intégrées dans les portables Si t'en t'es d'ailleurs quand t'as une prise micro Elles succes un petit peu D'accord donc une petite prise USB l'avantage c'est que C'est moins pourri que la moyenne C'est souvent mieux reconnu Et donc du coup tu vois Pour une trentaine Pour une trentaine d'euros tu as un petit casque qui fait l'affaire Bon maintenant imaginons que tu veux te la jouer Professional D'accord Là imaginons que t'es un peu tulle devant toi Et j'ai entendu parler de Plantronic Niveau casque audio Ouais c'est à peu près les mêmes tarifs que Que Sineheiser J'en entends plus trop parler en ce moment Est-ce que c'est devenu de la merde ? Bah c'est un peu moins bien Mais des fois tu peux t'en sortir pour un peu moins cher C'est à voir C'est pas complètement à jeter Mais c'est pas non plus quelque chose que je te recommanderais Sineheiser c'est une bonne marque Voilà Et on est pas du tout sponsorisé par Sineheiser C'est juste que voilà Par contre Plantronics font tellement de trucs C'est un peu la merde pour s'y retrouver D'accord ? D'accord Bon maintenant imaginons que tu veux partir sur un petit côté professional Tu veux un vrai micro qui se pose sur une table D'accord ? Et d'avoir l'impression de te la jouer radio-animateur Ouais Et bah tu peux Ok Par contre ça coûte un peu plus cher Ok Alors la première que je te propose C'est la Snowball C'est celle que t'as vue chez moi Ouais Celle qui est on dirait le vaisseau de je ne sais quel animé des années 90 Et en fait elle coûte 51 euros A peu près 52 euros Ouais Et c'est simplement une prise USB que tu branches Elle est pas très très chère Elle est pas beaucoup plus chère que l'autre Elle est pas bouaine Pas de grand chose quoi C'est à dire t'as juste 20 euros de plus Alors c'est vrai ça fait 20 euros de plus Et t'es obligé de te trouver un petit casque Ouais Parce qu'il faut pas que t'aies le retour de ton propre son Mais bon si t'es tout seul à enregistrer T'as pas forcément besoin d'un casque C'est vrai Elle a de la gueule Elle a un bon son Et elle a trois modes Elle a le mode tu enregistres juste devant D'accord Tu as le mode tu enregistres devant Mais faut que tu te mettes plus près Ça enlève du truc Donc du coup ça entend moins les sons Ambiants Les sons ambiants Genre le ventilateur de ton ordinateur Le mode 2 il est pas mal Et le mode 3 ça enregistre tout autour C'est le mode omnidirectionnel Omnidirectionnel Voilà C'est pour mettre par exemple Bah tu viens de le dire en fait Ah d'accord Mais pour le C'est parce que Et puis en plus tu vois Je suis quelqu'un de malin Tu vois Et donc toutes les directions Omnidirectionnelles J'ai fait un peu de latin D'accord C'est bien le genre Et Donc du coup par exemple C'est si jamais tu veux le mettre au centre d'une table Et enregistrer tout autour C'est ça Genre si on fait un truc avec des potes Et qu'on est 12 C'est ça C'est une bonne idée Voilà Et sinon il y a un autre micro On va être serré autour de la table Mais Il y a un autre micro qui est pas mal aussi Que moi je trouve moche Mais il y en a plein qui l'aiment bien C'est le Yeti en fait Et il ressemble à rien Faut être honnête Il a moins de gueule que l'autre Il coûte un peu plus cher Mais il a un petit bouton pour le couper Tu peux régler la hauteur T'as pas mal d'options dessus Par contre tu peux brancher ton casque Si directement dessus Oui exact Pour avoir un retour de ton propre son Donc voilà C'est une étape un peu plus en plus Mais quand même Il coûte quand même La baguette d'une centaine d'euros Il y a marqué professionnel dessus Certes Mais en même temps C'est pas parce que c'est marqué professionnel Sur quelque chose Tu vas pas te faire entuber D'accord Et ensuite Bah écoute On va terminer par un petit micro Là c'est le jour où tu veux te la jouer Mais vraiment Sois reporter Imagine que tu veux enregistrer Des gens Interviewés des gens D'accord Dans ton podcast Ça pourrait être une bonne idée Ça évite de te trimballer Avec ton ordinateur Et ton micro En les poursuivant Je te propose de partir plus léger Mais ça va te coûter Une blinde et demie Mon gars Mais je t'en parle quand même Parce que c'est celui Avec lequel on enregistre Ah ouais D'accord Ah c'est ce truc là C'est le H2N Alors tu peux essayer de le trouver D'occasion Ou de trouver le H2 D'occasion aussi Ça peut faire l'affaire Et c'est quoi le N alors Le N c'est parce que C'est la nouvelle version C'est le H2 Et lui il coûte 150€ Donc tu vois On est monté graduellement Et le gros avantage C'est que lui il fonctionne Avec deux piles Oui je sais Ça paraît pourri De dire ça fonctionne Avec deux piles Le gros avantage C'est qu'il fonctionne Avec des piles Ouais mais l'avantage C'est que les piles T'as pas besoin D'avoir un chargeur Pour les recharger Tu les jettes Et t'en mets d'autres Et si t'as pas de piles Tu peux acheter des batteries Pour je crois Tu peux mettre des piles rechargeables Si t'as pas de piles Est-ce que tu peux le brancher A ton ordinateur Comme les autres Oui tu peux le brancher En USB Il fonctionne comme un micro USB Même s'il n'y a pas de piles Même s'il n'y a pas de piles D'accord Et juste si tu le débranches Il tombe en rate direct Oui comme les autres micros Et tu peux l'alimenter Via un petit chargeur Mais ça sert à quoi Qu'il est des piles alors Et bien ça sert à pouvoir L'emmener C'est à dire qu'en fait Tout le couple ordinateur Plus micro Que tu as pour faire tes enregistrements Et bien c'est dans un seul truc Il y a le micro Et l'espèce de dictaphone Accroché au micro Donc ça peut enregistrer Sans ordinateur Ça enregistre sans ordinateur Là par exemple On le voit pas Mais il n'y a absolument aucun ordinateur Qui enregistre Il y en a un dans tes mains Oui mais là Magie Tu vois il n'y a pas de fil Entre là et le micro Enfin si il y a moi Mais je suis de l'autre côté Tu vois c'est ça la forme Tu veux dire qu'il n'y a pas de fil Entre l'ordinateur et le micro Par contre il y a un fil Entre le fil Non il y a un ordinateur Entre le fil et le micro C'est ça Ok Et sinon il y a un petit kit d'accessoire Qui coûte 35 euros Qui est assez sympatoche Qui te permet d'avoir une petite housse Pour le transporter Qui te permet d'avoir une petite bonnette Un petit câble en plus Une petite télécommande Pour le déclencher à distance Alors tu penses qu'il n'est pas Vachement compliqué Vu que c'est un truc un peu plus professionnel Bah franchement Les options peuvent être compliquées Le manuel il est fin Comme ça Ouais Et dans l'ensemble Allez en une heure T'as compris Les réglages de base Dont t'as besoin Par contre après Si tu es un professionnel Tu peux aller dans les options avancées Mais si t'es un nube Un peu comme moi En gros il y a des pré-réglages Un nube avancées Il y a des pré-réglages Qui sont très bien Voilà D'accord Bon c'est bon Je t'ai pas trop embrouillé à l'esprit le jeune Non Ok J'ai tout compris Faut que j'achète 4 micros Pour moi tout seul Sur mon ordinateur Avec des piles C'est presque ça Et ce que je te propose C'est qu'on réécoute ça D'accord Tu réécoutes ça Pendant que tu taperas le montage Le jeune Et du coup Tu comprendras mieux Et ce que je te propose C'est que d'ici La prochaine fois qu'on en parle Tu regardes deux tutos Que notre ami Gugus a fait Sur comment enregistrer Sur Audacity Ouais Tu regardes Tu t'entraînes Mais à ce qu'on m'a dit Oui Ces tutos Ils allaient un peu loin Quand même Ils vont assez loin Mais t'inquiète Tu pourras arriver à les suivre Et la prochaine fois Je t'expliquerai un peu plus Ce que c'est Le compresseur dynamique Ouais dit comme ça Ça fait peur Compresseur dynamique Mais c'est ce qui fait Que quand je claque des mains Je suis pas en train De vous défoncer les oreilles C'est magique C'est la magie Et bah on en reparle La fois prochaine Peut-être que je claque des mains pas fort en fait Non je claque des mains normales T'es à côté de moi tu le sais Ah oui c'est vrai Allez A ciao A ciao Au revoir